Alors comment ça vous prend de faire une vidéo qu'on aurait pu faire il y a longtemps et bon qu'on ne voulait pas faire non même pas ça se tenait à distance la première chose c'est que là vous savez on est parti dans un gros cycle d'écriture et on est très nombreux c'est la première fois donc pour moi un vrai défi et en plus c'est une sorte de symbolique ça fait 30 ans de mon premier atelier d'écriture alors dans ce moment de préparation là ces semaines d'avant le cycle quand tu brasses des trucs souvent c'est ouais il ya des insomnies mais c'est normal ça a toujours été un rôle positif à l'insomnie dans notre boulot j'avais commencé une série qui était de parler de souvenirs d'ateliers d'écriture j'en ai fait deux un texte qui me reste comme très emblématique parce que qu'est ce que tu fais d'un texte où quelqu'un explique qu'il a déterré sa mère et puis ensuite une autre problématique qui datait de la même période montpellier la paillade un gars dont les textes étaient éblouissants que j'ai vu travailler pendant deux ans trois ans et puis finalement là où un ou des livres étaient prêts pour toi il y avait vraiment la construction d'un écrivain ce gars non son chemin était fait ce travail là l'avait aidé à se positionner dans l'autre chemin au revoir l'écriture et et l'idée de livre alors parce que d'une part il ya un espace dans ce cycle où on dit on s'interroge nous sur ce que c'est que conduire un atelier d'écriture compte construire un cycle et dans ces zooms spécialisés dans ces vidéos là que je garde privé bien sûr sur ces questions formation de formateurs on a ouvert là dans la partie publique du site le lien est dessous facile à trouver un espace qui s'appelle la fabrique où chacun peut raconter ses propres expériences de conduite ou de construction d'atelier d'écriture et moi naturellement j'ai dit tiens même ma participation à la fabrique ce sera cette série que j'ai commencé avec deux vidéos de souvenirs d'ateliers d'écriture alors c'était quoi le prochain sur la liste c'est comme si tu repoussait d'abord les parois les plus grandes de la grotte avant de d'aller regarder peut-être les plus fines ou d'aller regarder les galeries plus ou les remontées d'air ou je sais qu'il fallait que je marine là et là arrive une demande d'une d'une étudiante de trois rivières qui me dit qu'elle travaille sur tel thème et thème qui pas lié directement à mon travail elle travaille sur plusieurs auteurs mais sur cette thématique des des procès du statut de fiction ou pas dans les procès elle me dit j'aimerais beaucoup si vous aviez la générosité bon mais en tout cas c'était très respectueux très poli très gentil ensuite bon je connais sa directrice de mémoire tout ça elle me dit est-ce que vous auriez justement la générosité de me communiquer par exemple les thèmes de la plaidoirie des avocats ou les échanges de courrier reprenant vos arguments ça concernait quoi ça concernait un livre paru en 1998 à partir d'une expérience en centre de jeunes détenus à gradignan près de bordeaux qui elle s'est tenue en 1997 à le livre s'appelle prison prison c'est un livre qui est sous contrat chez verdier donc pour l'instant il est toujours distribué moi j'attends qu'une chose c'est que je puisse le rééditer chez tiers livres éditeurs mais bon bon on verra en tout cas s'ils avaient cette générosité là eux un jour de me dire bon on te laisse les droits on continue d'écluser notre reste de tirage mais pour moi c'est ça aujourd'hui qui est important c'est de faire que ces travaux qui ponctuent votre vie on puisse les reprendre de façon vivante par exemple j'ai la version numérique ça j'avais les droits numériques donc j'ai complété par justement des extraits de textes de détenus par un texte moi reprenant les conditions de l'expérience et ça c'est depuis longtemps sur mon site je pense que c'est comme ça que cette étudiante a été au courant là de de ces de ces dossiers première réaction je dis mais il n'y a pas de mauvaise volonté qu'est ce que je serais heureux de vous les communiquer enfin heureux c'est pas le mot que j'ai utilisé je dis j'ai pas de il y a aucun secret ni quoi que ce soit je dis mais simplement je crois que je m'en suis débarrassé bah ouais c'est une pleine armoire d'archives toi par exemple la compta là pour publie.net tous ces machins quand ça a été l'ère de publie.net et aujourd'hui c'est un jour spécial pour publie.net mais on n'en parle pas tous ces documents tu es obligé de les garder dix ans donc au bout de dix ans t'élimines quoi même par exemple tous ces manuscrits d'ateliers d'écriture une fois je m'étais hanky autour de moi qui est ce qui pourrait garder non bah tant pis qu'est ce que tu veux c'est pas notre rôle nous notre rôle c'est dans le présent dans la construction justement de l'atelier dans l'échange dans ce qui se produit alors après c'était un petit feuilleton parce que j'étais pas chez moi alors je lui dis à l'étudiante oh là là si je crois que j'ai deux boîtes noires d'archives et qu'une de ces boîtes noires ça concerne ces trucs alors les boîtes noires j'en ai retrouvé deux effectivement alors celle ci par exemple j'y tiens énorme je vais pas la déceler là devant vous qu'est ce que c'est j'ai un projet de livre sur cinq îles d'art cette île au large des hébrides qui est une sorte de zone tellement isolée qu'en gros toute l'histoire occidentale disons de moins deux mille jusqu'à même là maintenant aujourd'hui où c'est une base météo base radar etc laisse une sorte de petite empreinte fossile donc je voulais reconstituer une sorte d'histoire du monde d'après ces traces de cinq îles d'art pendant une période c'est un gars qui s'appelle charles force dick qui était doctorant à l'époque à glasgow qui m'avait fait plein de photocop de ce qu'ils avaient eux dans leur bibliothèque par exemple il ya le journal manuscrit d'une infirmière au début du 19e il ya le journal manuscrit là aussi d'un astit le premier renvoyé là bas dans le 17e siècle il ya le journal l'a imprimé d'un marin la capitaine autrichien je me souviens qui avait fait naufrage à proximité qui avait dû faire un hivernage sur l'île alors tout ça c'est ici ça fait partie des projets puis j'ouvre effectivement une deuxième boîte noire puis la gros rire amer non c'était justement les archives de l'année tous ces trucs c'est les abonnements électricité les demandes de visa les trucs de sécurité sociale tous ces machins là de l'année qu'on avait passé là il ya 2010 au québec bah du coup j'en ai plus besoin je les bazarder et puis la boîte noire qui était il y avait quoi dedans tu gardais ça c'est l'être des avocats copie des jugements copie de la démarche qu'on avait fait pour aller on appelle le jugement en appel c'est à l'aider les courriers échangés avec ministère de la justice avec drac et tout ça ben oui il se trouve aussi que l'avocate qui nous avait défendu est décédé et je me revois effectivement prendre ça sans réouvrir dire c'est bon et plus de dix ans maintenant eh ben voilà ben j'ai même pas réouvert alors je lui ai récréé à l'étudiante je dis bah écoute écoutez c'est un peu triste mais c'est comme ça pour moi c'était mieux de m'en débarrasser et je raconte quand même un petit détail c'est que cette histoire de procès lourd après la publication de mon livre prison eh bien il ya quelques années j'ai reçu un mail comme si ces gens la pouvaient ou comment je sais pas souvenir de moi en m'informant que les archives dont disposait l'établissement concernant ce procès avaient été déposés alors ça c'est une école en ap école nationale d'administration pénitentiaire le centre de formation quand tu veux progresser dans la carrière je suppose que ces trucs maintenant je les tiens à distance et bien tout ça avait été déposé à l'école nationale d'administration pénitentiaire dans leur centre de documentation je devais en être fier nous devenions un cas d'école alors de quoi il s'agit premier truc justement dans l'armoire d'à côté là moi je garde au moins un exemplaire c'est des revues où tu publies les différents bouquins les traductions j'ai même retrouvé les traductions par exemple hollandaise à amsterdam de de prison et puis j'ai une pile jaune là qui sont les verdiers je dois voir deux ou trois mécaniques deux ou trois temps machine deux ou trois etc etc et là je prison j'avais même plus le livre chez moi alors je regarde une autre étagère là non bon ça veut dire qu'à un moment quelqu'un s'intéresse il attend je te l'envoie il doit bien m'en rester deux trois ben non c'était le dernier qu'est ce que tu fais dans ces cas là tu vas sur internet et tu cliques françois bon prison donc là je m'aperçois qu'il est effectivement toujours en vente par verdier je le commande ça c'est celui là l'arrivée sur le lendemain évidemment 10 balles 9 françois bon prison si je vais l'archiver chez le même éditeur l'enterrement 92 temps machine 93 c'était toute une vie 95 celui là que j'ai repris sur tiers livre éditeur prison récits au singulier et puis là chapitre 1 pour un motif futile et c'est un texte un peu monobloc jusqu'où il va deux au bord des villes un texte de 20 pages ensuite au bord des villes par allons voir la table de matière tout simplement il doit y en avoir une à la fin qu'en france on les met à la fin moi maintenant je l'aimais plutôt au début à la façon anglophone pour un motif futile page 7 au bord des villes page 30 53 fois la faute donc là 15 pages l'idée de la route 67 donc 22 pages pour 53 fois la faute j'avais fait une espèce d'accumulation de tout là par contre dégager des personnes dégager des textes mais sur ce qui revenait on parlait jamais de l'affaire ce qu'ils avaient mené ici en même temps cette chose de hantise dans le texte cette sensation le couteau il s'est enfoncé toi tu voulais pas l'enfoncer couteau s'enfoncer et ça ça te reste c'est une manière comme ça de repousser et puis solitude des errants sur les squats sur ces sur les images comme ça des immeubles des caves etc et puis isolement à la fin 101 gars qui là dont j'ai les textes je me souviens bien du nom etc souvent à la fois il cherchait un peu la cogne parce que comme ça c'est avec on le mettrait au mitard puis qu'il se retrouverait là seul avec lui en espace clos et ses réflexions c'était sûr justement ce qui se passait dans la tête quand tu étais reclus dans un espace clos et l'affinité que tu pouvais avoir pour ça et puis je vois sur amazon alors évidemment 29 exemplaires d'occasion où ils sont ces exemplaires d'occasion d'où ils viennent pourquoi il y en a autant pourquoi il y en a autant c'est simple vous savez c'est ça j'en ai plusieurs fois parlé j'avais fait des expériences avec décors ciment avec la dans la ville invisible de dire tu prends ces exemplaires tu les achètes d'occasion puisque ça coûte rien et puis tu vois d'où ça vient bibliothèque départementale de près où tu vois les petites fiches de bib etc et c'est ce qu'ils appellent désherbage alors en france les livres désherber puisque c'est le mot des bibliothèques tu n'as pas le droit de les revendre c'est des marchés publics par contre une certaine quantité d'entreprises maintenant il y en a toute une série elles ont des dérogations parce que c'est des entreprises de réinsertion dont le principal s'appelle recycle livres partageons le savoir même si je sais pas si c'est du du savoir en plus maintenant on a le droit avant il suffisait ils envoyaient les livres en disant mettez les dans la même enveloppe postez les simplement il ya rien à payer on se charge de l'affranchissement et bon c'est donnant donnant quoi et puis maintenant c'est même pire que ça ils font comme chez gibert rachat solidaire c'est la première fois et là je découvre dans ces exemplaires qu'on trouvait là dans les choses d'occasion tout une flopée qui était vendue 90 centimes 95 centimes 99 centimes 1 euros 06 alors j'en ai racheté cinq ils vont m'arriver dans le cours de la semaine ce qu'il ya pas ça paye pas lourd de de port ils prennent les tarifs moindres mais j'ai reçu le recycle livre donc voilà un livre à moi qui 9 à 20 ans de sa sortie 98 21 12 13 ans de sa sortie peut-être acquis pour 10 euros et si tu le prends d'occasion ça tombe à 1 euro et là tout d'un coup c'est pas du malaise tu comprends c'est plus singulier que ça c'est se dire c'est quoi ta vie ce truc qui était si important qui a été même par la baffe que tu as pris une bifurcation une bifurcation qui a touché le statut même de l'écriture puisque là tu prenais des bouts de phrases alors quand j'ouvre la petite case bureau de mon mac finder j'ai une colonne à gauche j'ai atelier outils c'est les petites fiches que je mets en partage et puis là j'ai archives et archives en gros elles sont classés 92 95 montpellier la paillade collège à villepinte en 93 les ateliers à 7 en 94 et si je descends 96 97 bordeaux cjd et là c'était classé entre dossier donc justement ces choses là ce que c'est intéressant pour que je la communique à l'étudiante de trois rivières peut-être je vais le faire j'étais surpris de retrouver des textes individuels c'est à dire qu'en même temps je travaillais avec ceux qui revenaient régulièrement justement ce qu'on est en train de faire maintenant c'est à dire ces textes ponctuels s'ils s'assemblent qu'est ce qui constitue qu'est ce comment ils atteignent au livre et 2 4 6 8 10 12 14 quand même une démarche qu'on a pu faire sur tout un hiver avec un certain nombre et là j'avais aussi ce dossier cjd global ancien alors oui il va s'ouvre en word et ça ressemble à ça parfois je me demande c'est le titre que j'avais mis beaucoup de choses ouais voilà par exemple cette phrase très dur point je pense beaucoup de choses ça pour moi c'était la démarche d'emprison c'est à dire tu reprends ces phrases ces éclats de langue et ces éclats de langue en tant que est ce qu'ils appartiennent à l'énonciateur bien sûr mais est ce que toi dans la lecture du monde toi qui n'est pas dans cette position là de jeune détenu à bordeaux gratignan pour un fait divers dans lequel tu es impliqué et qui te vaut d'avoir été mis en détention oui ça t'apprend quelque chose très dur point pas de verbe très dur mais on n'est pas à l'extrême de la dureté point je pense je qui arrive là pense exercice de langage comme réflexion beaucoup de choses et beaucoup de choses et c'est pas ce qui vous a mis en prison c'est tout un contexte il y avait le rejet est venu sujet verbe ou en forme passive très tôt forme adverbiale pour moi donc le moi repoussé tout à la fin de phrase le rejet est venu très tôt pour moi l'objectivité de ce qui vous rejette et bien là c'est sur ces petites phrases que moi je construisais des personnages avec ma perception générale donc c'était pas du tout totalement séparé c'était le travail qui s'effectue en moi d'avoir à traverser cette expérience et c'est là où on entre dans j'allais dire les choses sérieuses c'est pas ça donc là je retombe sur ce grand dossier global bon j'ai fait un peu de mise en page non même pas j'ai laissé tel quel c'est une police times 12 à l'époque on n'était même pas en times nous romans c'était juste cette police standard je mettais un titre quand même il y avait quand même des styles et puis frédéric h frédéric hurlin lui dont on va parler maintenant et ça m'a permis aussi de retrouver la suite des exercices quelquefois solitude solitude galère d'un soir pas d'amour à donner ni recevoir une grande solitude un désespoir de la vie dégoût de toutes choses cette forme rythmique comment tu la garde qu'est ce que ça dit qu'est ce que tu accomplis dans l'atelier d'écriture quand tu dis à l'auteur pourquoi ce texte c'est son mouvement ses occurrences c'est son son déploiement rythmique toi te parle et t'apprends en quoi ça c'est précieux pour la communauté et pas pour simplement l'auteur alors qu'est ce que j'ai fait j'ai passé une après-midi à ça alors que c'est pas les choses qui manquent en ce moment j'ai fait un gros copier coller du texte je fermais celui ci et j'ai refait là par contre en doc x donc la version du world actuel ça aussi justement comment toi même tu sauves numériquement tes propres des propres textes et là j'ai un ensemble alors je savais que depuis quelques mois je mets ça dans l'espace patreon de mon site j'ai un espace réservé d'archives où il ya des vidéos privées où il ya des taux où il ya justement ce genre de documents et ça je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas le choix quoi c'est le grand bazar public du web est ce que tu mets tout non tu mets pas tout par contre ce travail de confiance travail pointu qu'on doit faire bon ça s'appelle mon espace patreon c'est comme une revue un peu personnelle et merci de la confiance et donc là je les réorganiser j'ai gardé le l'ordre en gros justement dédié à frédéric hurlin il ya les marques là de du correcteur grammatical pardonnez moi c'est pas très grave je vais y revenir et puis j'ai réorganisé selon les chapitres selon les thèmes et ça je n'avais pas vraiment mémoire mais j'avais travaillé alors j'avais une contrainte le matin j'étais à la fac de sciences un groupe plutôt maths physique plutôt garçon un groupe biologie plutôt aux filles et un groupe ouvert le soir où je retournais là on partageait plus librement puis moi l'après midi j'avais fait la prison mais ils avaient le même âge c'était des 18 25 ils venaient des mêmes villes des libournes des bergerac des cités de bordeaux sud ou de bègle etc et donc je proposais le même exercice le même point de départ c'est ma manière de court circuit tu travailles sur les rêves ben tu amènes Henri michaud tu racontes l'histoire d'Henri michaud brièvement tu avais droit à certains temps en fac tu avais droit à un temps beaucoup plus réduit en prison mais fallait embarquer et on travaillait sur la même chose par exemple je travaillais sur bruit un moment sur l'univers auditif ça je m'en souvenais plus que c'est pas si fréquent que ça d'ailleurs c'est bizarre parce que je suis déjà fait ça il ya vingt ans alors que je croyais bien l'avoir réinventé il ya juste trois quatre ans vous savez j'utilise souvent enfin c'est pas que je l'utilise souvent c'est plus que c'est mon atelier à moi c'est mon trésor à moi c'est un italien qui s'appelle giorgio manganelli et manganelli le bruit subtil de la prose la nuit faire un livre uniquement sur les perceptions quand il n'y a pas autre chose que la lumière artificielle centurie sans départ de roman d'une page angoisse de style c'est où ça parle aussi bien de pinocchio que d'edgar poe et puis ce livre qui est chez bourgeois que j'ai aussi là dans mes archives privées parce qu'il est indisponible bruis ou voir c'est à dire faire un monobloc de 160 pages un seul paragraphe uniquement de perception sonore et bien en gros et alors que je connaissais pas manganelli à l'époque on avait travaillé puisque tu es enfermé 22 heures sur 24 sauf les temps d'atelier les temps de cours par quoi tu communiques au monde le visuel non et rien les fenêtres en hauteur tu vois un bout de ciel alors que les bruits les bruits parlent maintenant et par exemple le texte au quartier car tu revenais de ta cellule au bord de ville là où tu habitais par justement ces notions de bruit inquiétude j'ai laissé le nom normalement je mets que les initiales bon c'est pas fini complètement vous voyez et puis par exemple douleur je me souviens bon baudelaire soit sage en ma douleur on était parti du du livre de khalil gibran parle moi de la douleur c'est pas la douleur qu'on désignait c'est comment toi tu me parle de ta douleur et là on avait fait tout un boulot aussi ça donne quoi car la vie nous teste avec de nombreux combats douloureux auxquels nous sommes affrontés on ne gagne pas toujours on les comprend par on ne les comprend parfois pas mais on les affronte et c'est quatre lignes et ce nœud de tension bah ouais c'est ça moi qui qui m'apprenait parce que j'ai aussi comme comme thème écrire des réflexions directes sur l'écriture habiter maison ça avait été très curieux de travailler sur l'imaginaire là quand tu es en cellule de ce que tu laisses ailleurs les maisons où tu es passé ou les maisons d'enfance les villes rêves villes invisibles passer à d'autres espaces voyages etc etc bon pourquoi je fais cette vidéo qu'est ce qui m'a provoqué ce bout j'ai commencé donc à la rentrée scolaire en octobre et dans le début d'après midi j'avais des groupes par exemple groupe de détenus ne sachant ni lire ni écrire donc j'étais toujours entière avec l'instituteur c'est quelqu'un de l'éducation nationale avec statut d'instituteur pour la prison mais qui était là depuis de nombreuses années donc il y a toujours un rapport un peu est ce que tu as le droit de faire ça ce que tu as pas le droit est ce que pourquoi tu fais ça ou alors fais le mais moi je m'en occupe pas c'était ça jamais été simple mais on avait une sorte de moins de médiation en gros il était là c'est à dire que je devais avoir deux groupes premier ceux qui s'avenir ni écrire un autre groupe qui était en autre formation ceux qui préparaient le bac par exemple en en prison et puis ensuite on avait réservé un temps libre c'est à dire venait pour trois quarts d'heure une heure les détenus qu'ils souhaitaient avec leurs et leurs écrits personnels ou simplement parce qu'ils savaient que quelqu'un était là avec eux pour écrire c'est sur une base cette fois volontaire ça on avait été tous d'accord dans l'idée de mettre ça au point ça ça rompait un peu avec le schéma habituel de l'atelier collectif et pendant tout le premier mois c'est à dire une fois par semaine quatre fois cinq fois six fois eh bien cet atelier ça marchait pas si ça marchait il venait un détenu et c'est comme ça que j'ai connu frédéric hurlin h-u-r-l-i-n gars qui venait de de messe sur la côte l'été des petits trafics des petits trucs de hache etc donc toute façon il serait pas là pour longtemps simplement ce gars était isolé c'est à dire dans la garde à vue je sais pas ce qui s'était passé on lui avait péter ses lunettes donc il avait plus qu'un verre de lunettes et quand t'es myope voire avec un verre de lunettes croyait c'est pas simple ce type est-ce que quelqu'un lui donnait des sous à distance pour s'acheter des chaussettes de rechange ou un pantalon de rechange non il n'y a qu'une fois par semaine tu te débrouilles à laver ton futal dans ton lavabo comme tu peux avec du savon de marseille et puis tu le mets séché et puis tu le reprends et c'est comme ça l'économie en prison c'est une loi extrêmement dur aussi donc hurlin aussi parce que il y avait cette façon un peu rêveuse peut-être venu un peu la tête à claque quoi il y a toujours des boucs émissaires là pour moi c'était la première découverte certes tu vois hurlin il n'est pas là aujourd'hui bon pourquoi il n'est pas là aujourd'hui ben ça s'est mal passé c'est toujours ces paroles euphémisme on l'a changé de cellule il avait pris des coups et quand tu prends des coups on te désigne comme étant celui qui prend les coups et puis ça s'entretient hurlin il avait ça encaissé même si t'es là que pour deux mois quoi alors j'ai insisté puis toute façon il est revenu de lui même et on a repris c'est moi c'est la première fois c'est à dire tu es là pendant une heure l'atelier le fait que ce soit collectif ça te protège ben non t'es seul avec le gars tu mets un thème après tu vois il s'en va pendant dix minutes tu vois qui gesticule un peu puis après qui revient avec sa feuille on en parle tout ça mais tu es en en one plus one quoi sans allusion à godard ni rien tu es en face à face l'instit je pense que dans ces cas là il allait faire son petit boulot ailleurs on s'en va assis à son bureau de loi enfin en tout cas il nous laissait c'est ça ma relation avec hurlin alors je vais vous lire un texte de frédéric hurlin que justement j'ai mis en prologue en ouverture de cet ensemble je grossis un peu évidemment on était parti des prisons d'apollinaire de zones alcool tu étais là de marcher dans cette rue sans fin tu étais là de voler la nuit dans cette ville sans valeur au singulier tu étais là d'échapper à la police nationale sans elle mais n'étais pas là de l'espoir du pigeon éventuel mais tu n'étais pas là de l'opportunité d'une clé de neyman fait les antivol de voitures à l'époque de r19 tu prenais tu arrachais les fils tu bricolais les fils et puis tu n'avais plus besoin de la clé de contact même si tu la casses le lendemain sur le réverbère tout neuf ce qu'il avait un permis je ne sais même pas mais tu n'es pas là de trouver 2000 francs dans un renault espace ouvert même si tu dépenses tout en jeu vidéo achiche verre de bière mais tu n'es pas là de te balader en toute illégalité de ta vie illicite c'est ça aussi tu te fais des petites petites corrections à distance mais au moins le texte tu le garde dans une convention qu'il produit dans cette lecture même si tu ricanes devant les patrouilles de police qui ne t'arrête pas car tôt ou tard même si tu ne tombes pas une cellule t'attends pour de trop long mois oui c'est pas une valeur littéraire mais ce qui se passait avec ce gars qui était si fragile même des fois on parlait puis c'est tout ensuite l'atelier plus ou moins fonctionné venait deux trois trois quatre etc etc et moi un jour j'arrive à la prison c'est fin décembre ou l'heure du janvier en tout cas dans le creux de l'hiver et là c'est le pas le gardien mais le responsable de la sécurité c'est un type qui m'accueillait m'ouvrait tout ça type qui regardait l'atelier comme ça mais en même temps qu'il regardait vous savez que hurlin a été planté tout d'un coup pour moi c'est une douche froide c'est à dire le mot planté vous savez que hurlin a été planté si on te dit pas le pauvre gars il est parti il s'est hébergé dans un squat parce qu'il avait pas même la thune pour se reprendre le billet de train pour revenir à metz dont il est originaire et puis dans le squat ça s'est mal passé il ya eu une bagarre il a pris un coup de couteau non il était planté et là moi sur ce tu repousses dans la langue la violence qu'elle contient c'est même pas là le planter c'est le fait que il a perdu la vie c'est pas vous savez que hurlin est mort non c'est à dire le geste planté reprend tout ce qui aurait dû être mis là mais en enlevant ce qui a été mis là bon après je fais mon atelier et là ça a commencé une drôle de période parce que par exemple j'ai ouvert le sud-ouest journal local qui va avoir un rôle ensuite dans l'histoire du procès dans le sud-ouest il y avait le titre de l'article c'était pour un motif futile bah ouais pour eux tu avais la gare tu avais c'est tout cet ensemble de squats entre ça et puis le quartier qui s'appelle saint michel quand il y avait des vieilles halles maintenant ce rôle c'est propret maintenant c'est des résidences maintenant etc 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 c'était que des squats je suis allé je suis monté etc bon il fait personne tu vois la crasse etc mais j'ai fait pas mon enquête c'était pas ça mais dire dans mon souvenir de hurlin si je veux être fidèle fidèle à quoi si je veux être dans le deuil de hurlin je lui devais rien dire ça peut être important quand même pour un motif futile c'est à dire le gars il sort de tôle il sort là de ses deux mois il a pas une thune il va s'héberger où il peut et puis là parce qu'un type avait un camion mais tu peux pas m'emmener etc ça tourne mal puis bon mort le soir même de sa sortie de du centre de jeunes détenus où il avait passé deux mois pour des trucs de petits vols de bagnoles et de haches pour un motif futile et cette phrase là m'a continué de menter c'est pour ça que souvent je suis retourné comme ça sur un sur les lieux ça c'était l'histoire hurlin la prison elle continue les choses puis un moment donné trois mois après les groupes évidemment et un turnover énorme dans un centre de jeunes détenus c'est à dire tu proposes l'atelier tout en sachant que chaque fois tu auras affaire à des nouveaux visages qu'il faut les intégrer leur proposer des marches d'accès aussi et puis que ben tu restes avec des textes à la main parce que le gars est parti et tu connais pas forcément le nom des gars ils entrent et ben rituel tu serres la main c'est la main ok 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 c'est très important tu es à la porte tu serres la main on s'assoit on travaille et puis là c'est écrit un texte on travaillait justement la période où on travaillait sur la ville la route le voyage on a un camion et tu comprends que le gars qui signe là l'article ce soir là et bien c'est celui qui a tué hurlin normal et t'es chopé centre de jeunes détenus puis au bout de deux mois trois mois ben tu commences à te resocialiser dans la prison ben tu viens tu es dans un groupe là où tu t'es inscrit parce que tu fais une formation ainsi à ça et donc tu as l'atelier d'écriture tu te retrouves là lui ça le regarde pas l'instituteur ça le regarde pas c'est parfaitement le droit de ce gars de participer aux formations et moi tout d'un coup alors cette première fois j'ai c'est une sorte de choc inverse quoi c'est à dire qu'est ce que tu prends sur toi bon ok je prends sur moi je n'ai pas à savoir que ce gars c'est lui qui a bousillé hurlin et j'ai même pas à y penser dans le rapport que j'ai à lui dans le cadre de l'atelier d'écriture c'est séparé simplement toi dans ta tête tu as encore le regard de hurlin ces verts cassés tu as encore cette manière il se penchait toujours à peu près pour parler pour t'enfermer aussi dans sa parole et puis le fait d'avoir été seul pendant deux mois trois quarts d'heure à chaque semaine où finalement on n'écrivait pas beaucoup il me reste pas énorme de texte dur mais il y avait face à face quoi donc semaine suivante tu es là tu serres les mains et oui je serre la main tu te fermes tu laisses ta main serrer la main tout en sachant que cette main que tu serres c'est elle qui a tenu le couteau qui pend je l'ai assumé encore deux trois textes j'ai toutes les traces là dans l'atelier et puis vient un autre texte là celui ci je l'ai mis en épilogue tout à la fin de mon de mon fichier je m'a répli une époque où j'étais dans la misère et tous les jeunes qui passent devant moi et qui me regarder et qui me doc l'envie de me oder la mort et il y avait une personne que j'ai connu par la défense c'est une fille on avait le même délire elle est de l'espagne moi je m'avais rien à voir avec elle elle me dit que j'avais des affaires à laver ou à faire je pouvais compter sur elle mais il ya un jour on a couché tous les deux ça s'est fait par hasard parce qu'on était tous les deux défoncé depuis ce jour je vois plus les saugues de la même orme je vois plus les choses la même forme et quand je pense à elle j'ai plutôt l'envie de me donner la fin de ma vie je vous jure que c'est la vérité de cette histoire et c'est pour ça que là tout le monde quand on me regarde ils me disent ne te laisse pas tomber et moi je leur dis une connerie pour pas leur dire la vérité parce que la plupart des gens qui dans mon son sont des esclaves de la société et moi qui est un un armachite qui est contre la société dans tout dans tout ma vie j'avais pas beaucoup de copains je suis un petit con qui a rien à foutre de la vie toute ma vie j'avais une copine et un appartement je pouvais pas tenir en place parce que j'ai pas le même vu que toutes les mêmes personnes je n'ai pas le même vu que tous les mêmes personnes alors ce texte évidemment tu prends tu reçois et moi il y avait cette phrase là j'ai plutôt l'envie de me donner la fin de ma vie et là pour moi soir je suis reparti en bagnole je crois que c'est cette même même soir il y avait des trucs de des barrages sur l'autoroute j'ai dû prendre la 10 je me suis arrêté angoulême c'est là qui est venu aussi c'est tout c'est une espèce de hasard tout ce qui tombe sur la gueule cette pièce de théâtre qui s'appelle au buffet au buffet de la gare d'angoulême parce que effectivement je me suis retrouvé à 8 9 heures du soir au buffet de la gare d'angoulême puis je suis resté une heure dans cette espèce de chaos avant pouvoir reprendre ma route l'envie de me donner la fin de ma vie est ce que c'est hors de l'atelier d'écriture non ça aussi en collège tout ce qui débarque quel que soit l'atelier d'écriture toi tu équipes l'atelier tu équipes ta proposition d'une médiation conceptuelle qui fait que l'intime le privé peuvent rester à distance ou entrer simplement en médiation réflexive par rapport à celui qui l'écrit ça c'est ton rôle de construire la possibilité d'une médiation sur ce qui n'a pas de fond et puis on est entière si tu es justement dans un collège tu as le prof voire documentaliste voire proviseur là c'était le rôle de l'instituteur la personne du service culturel de la maison de détention puis l'administration etc donc qu'est ce que toi tu assumes évidemment dans l'atelier tu l'assumes par le dialogue tu as une pulsion de suicide qui s'écrit directement bon il ya vingt ans je pense qu'il ya prescription il faut que cette vidéo me fasse des emmerdes mais dans la dignité vis-à-vis de toi même tu les affrontes merci donc cette étudiante de trois rivières c'est à dire tu reçois une phrase comme ça c'était pas la première fois toujours eu d'autres choses en atelier contexte justement qui t'amène à ça avec les sdf nancy ça irait encore beaucoup plus loin dans ce rapport à l'acceptation de mort tu entres dans le dialogue et c'est dans le dialogue évidemment tu viens parce que il ya en tant que écrivain c'est parce que tu as fait des livres non c'est parce que dans le langage tu représente la part objective du langage toi ils s'en foutent tes bouquins ils s'en foutent pas la question tu n'as même pas besoin d'avoir publié des bouquins par contre tu représentes le fait que le langage est solide que le langage est une médiation que le langage à ses lois et sa justification symbolique et ça tu le représente hautement c'est à dire que tu reçois un texte comme ça évidemment c'est ton devoir d'aller là et dire ce que désigne cette phrase qu'est ce qu'on lui met comme contrepoint est ce que le fait d'écrire cette phrase te protège de la mise en acte d'un suicide il n'y a pas eu de suicide et c'est là que pour moi il y a eu le mur c'est à dire l'envie de me donner la fin de ma vie et puis tu dans ta tête fronde ses courts circuits celui à qui tu as retiré la vie c'est pas un ami à moi mais je l'ai en moi c'est compliqué ce truc là par exemple un des pas de malaise mais des choses dont j'ai eu le plus à me défaire ensuite au bout de cette année d'atelier dire du début à la fin est venu un gars christian silencieux appliqué réfléchissant et alors je crois avoir retrouvé ses pistes sur facebook il a fait son chemin devenu artisan sur la route tant mieux et ce gars là toutes les semaines étaient là toutes les semaines travailler avec application c'est lui dont j'ai l'ensemble de texte le plus long et en même temps il était hanté par quoi puisque lui justement était là pour longtemps il y avait eu la mort d'un de ses cousins il en était responsable ça ça me regardait pas mais la relation avec ce gars puisque là il y a eu vraiment quasi livre qui qui s'écrivait très grande beauté très grande intégrité en tout cas volonté d'aller au fond de soi justement pour par rapport à ce coup de foudre qui avait été le déferlement ce qui t'avait échappé tu te dis que dans ta vie tu as tes proches des relations des trucs et que un une des personnes que tu vois finalement de façon hebdomadaire la plus régulière c'est un gars qui travaille sur j'ai donné la mort je pensais pas que ces choses là pouvaient travailler au fond de toi renouveler même des rêves enfants refaire vivre des sortes de culpabilité de cauchemars qui eux remontaient à bien plus loin ça ça ce travail c'est mon travail c'est ton travail de le prendre en charge et là c'est là où j'en parle à l'instituteur tu as vu ce qu'il a écrit et la réponse pour moi ça avait été aussi la douche froide oui à quatre mois de prison c'est typique à dire tu rentres en taux il y a une espèce de forfanterie artificielle tu as fait ça tu l'ignores ou en tout cas tu l'assumes puis au bout d'un moment ben range mais pour l'instituteur au bout de quatre mois il ya ça bon j'ai eu ce retour puis il fallait retourner ou pas retourner j'ai décidé de ne pas retourner je m'en suis expliqué j'ai fait une longue lettre elle est là justement dans ses archives je pense qu'elle est justement dans le dossier que j'ai rassemblé dans la version numérique qui est disponible du livre la lettre c'était quoi c'est à dire je ne suis pas formé à ce qui est votre travail je peux assumer l'écriture je peux l'assumer avec quoi que ce soit que le gars est fait parce que je viens dans la prison on écarte ça et on travaille avec l'individu simplement là moi je suis prisonnier et dans ma tête c'est kafka qui était là tout le temps de quoi je suis prisonnier moi aussi je suis prisonnier de ma relation personnelle avec ce type qui pour un motif futile avait été planté dans un squat le soir de sa sortie de prison et que est ce que je peux cautionner le système c'est pas ça la question c'est même pas une question de caution ou de responsabilité individuelle c'est que tu es dépositaire tu es dépositaire de quoi de ses heures à dialoguer avec ce gars qui avait servi de bouc émissaire au déferlement qui avait ses lunettes pété et qui avait pas de quoi changer de vêtements dans la prison parce qu'il était là seulement pour deux mois et que son histoire à lui c'était pouvoir repartir à messe en auto stop ou n'importe comment il avait été libéré fin décembre rentre chez toi mon gars et non premier squat où tu es pour un motif futile et que moi j'étais pas formé à m'éloigner de ça quand je reçois ce texte qui reprend le planter mais de l'autre côté alors j'ai décidé que ce serait ma position j'ai écrit au responsable de la prison j'ai écrit à mes intermédiaires de la direction régionale d'action culturelle de bordeaux j'ai écrit enfin la copie de la lettre tout ça je demande à cesser l'atelier toute façon il restait plus qu'un mois parce que je peux pas assumer intérieurement je suis pas équipé intérieurement pour assumer cette situation de l'ordre où il ya l'envie de me donner la fin de ma vie et les mois qui ont suivi c'était même j'ai été même je souviens en avoir discuté y compris compris avec des copains psychiatres dans le psychanalyse est ce que ça ça me met en devoir pour travailler ça sur le fond en moi d'ouvrir ses trappes le faire j'ai choisi l'écriture ça fait prison j'ai pendant cinq mois je me suis attelé à ça et donc c'est 20 pages qui sont je crois je vais en faire une lecture aussi que je vais mettre en ligne ce que je viens de vous raconter mais dans ce saut que représente l'écriture et non pas la relation orale et puis ensuite sont venus les autres récits jusqu'à cet isolement de ça c'est pour moi c'est prison et puis vous voyez la boîte noire des archives alors c'était quoi le procès bon ça je pense qu'il ya quand tu es paru ce bouquin bon t'arrêtes l'atelier très bien on l'a fini bien on l'a fini avec casper teplitz on était invité dans le gymnase de la prison à faire une lecture perf dont je me souviens casper avec sa base son ampli moi j'avais un micro les gars qui étaient là et tu lisais ces textes dans cette pleine intensité et les gars devant toi quelquefois ils n'étaient plus dans la prison c'est peut-être d'autres avaient pris la place et cetera mais il y avait 30 40 gars qui étaient là et tu lisais les textes la beauté le foudroiement de textes écrit là par des gars eux justement ou des similaires à eux là ça c'est des moments évidemment donc on avait conclu l'atelier de haute façon puis ensuite tu retrouves ça et puis cinq mois plus tard tu as ce récit tu l'amène chez boubier à verdier ok on publie c'est après que ça a commencé à quoi j'atteignais j'atteignais il n'y avait rien là qui était une relation directe des fêtes c'était recomposer les villes les lieux des personnages des histoires la pulsion de partir à partir de ces micro bouts de phrases le rejet est venu très tôt pour moi très dur je pense beaucoup de choses et puis hurlant et puis cette phrase l'envie de me donner la fin de ma vie puisque de toute façon c'était ça qui avait initié le livre et là ça a commencé je pense pas que le le gars alors il signé carcasse dans le livre j'avais mis tignasse dans le buffet de la gare d'angoulême aussi il revient sous ce surnom que j'avais inventé juste pour garder l'assonance mais lui c'était carcasse ce qu'il en avait à foutre ce qu'il lisait etc c'est pas la question je pense que l'administration pénitentiaire là de ce type il raconte dans le livre qu'est ce que je raconte c'est pas la question c'était j'avais passé un tabou je racontais vous savez qu'hurlin il a été planté j'entrais dans cette relation de langage qui eux leur quotidien leur mode de protection j'ouvrais ces questions et bien c'est ça alors je vais l'ouvrir le recyclé livre peut-être la semaine prochaine je vous ah non je vous ai dit qu'il était de l'est sur là belfort le 24 2 quelqu'un a s'est servi de ce livre dans un trajet belfort paris est le 24 février est ce qu'il ya l'année voiture 18 page place 47 il a payé prix par voyageurs 140 d'envoyer ça remonte c'est un billet encore en france frf frf 140 donc ça a forcément plus de 20 ans ce billet de train que fait ce billet de train ici à regarder lu que dit d'y être riche l'apprentissage de la ville page 34 38 aragon donc quelqu'un a vu ce livre alors est ce que page 34 38 je parle d'aragon ça ce serait bien alors il ya un code barre ça c'est le code barre de recycler livre je peux l'enlever et la personne a noté donc qu'est ce que c'est ce livre luke diétriche l'apprentissage de la ville ça je vais aller chercher pourquoi ce billet de train mais moi aussi je garde souvent c'est même si je garde le livre ensuite cinq ans six ans il ya souvent aussi dans recycler livre des ces bibliothèques après décès vous demandez à l'entreprise solidarité personne est décédé à laisser 500 600 bouquins c'est eux qui déménagent le truc de toute façon les maus ils le font plus et peut-être c'est ça peut-être ah il ya un nom loubet l o u b e t la personne s'appelait loubet et a gardé comme marque page un billet de train d'avant 2000 le 24 février alors est ce que c'est 1998 au moment de la sortie du livre il a voyagé de belfort à paris est ce qu'il ya d'autres choses des annotations apparemment pas je peux tout raconter le procès donc excusez moi je suis tout petit post scriptum donc c'est lui détenu qui a porté plainte le livre verdier sont à la grâce en corbière donc c'était autre et le tribunal de carcassonne qui était relevant s'il ya une étiquette fnac prix fnac 65 francs et sous le fait qu'il était reconnaissable dans le livre or les noms avaient échangé ce n'est pas hurlin c'était brûlant les éléments qu'on m'a mis c'est que les cheveux décolorés or les cheveux décolorés dans une époque où ces gars portent les cheveux assez rares mais tous les teignais devait correspondre à un tiers des détenus idem pour les tatouages et puis que il y avait les mains moites mais en prison tout le monde a les mains moites c'est pas ventilé c'est température constante tu fais pas de sport 20 en fait un petit peu mais en tout cas c'est ce confinement et donc la sensation qui te reste quand tu serrais les mains 14 fois de suite à l'entrée du nouveau groupe c'est ça c'est cette sorte de transpiration de moiteur et bien c'est les arguments il est reconnaissable parce qu'il a les mohama et les cheveux teints bon on a perdu on allait en appel l'appel ça s'est négocié il a fallu payer 3000 balles c'était déjà les euros à ce moment là ça avait traîné assez mais est ce que quelque part ça remet en cause n'importe quel moment justement le rendez vous que j'avais aujourd'hui dire je dois raconter l'histoire de hurlin j'ai à charge l'histoire de hurlin celle de l'autre lui appartient plus de nouvelles après depuis moi j'étais interdit de prison pas question que je retourne c'était ça m'avait été signifié faire un atelier d'écriture en prison même si ça m'est depuis ça s'est calmé mais arrivé une ou deux fois de retourner j'ai pas souhaité par contre j'ai toujours un malaise qui reste par exemple à cergy j'ai accompagné plusieurs années d'affilée un groupe d'étudiants qui chaque année prenait en charge d'une intervention à la centrale de poissy bon mais je n'allais pas faire les visites je restais là dans l'école d'art je veillais au grain bon en même temps ils étaient grands tout s'est toujours très très bien passé voilà mon histoire avec prison un procès en appel qui a duré deux ans et je crois que mon rapport à la fiction n'a plus jamais été le même depuis lors de même que le rapport à l'atelier d'écriture n'a plus jamais été le même depuis lors quant à savoir si je regrette quoi que ce soit à un mot près non il faut que tu le fasse il faut que tu l'écrives eh ben tu l'écris c'est comme ça le reste et quelque part même l'envie de me donner la fin de ma vie avec la prise au sérieux de la phrase de ce gars c'est dans ce livre qu'elle se fait je crois que quelque part si j'ai accompli mon devoir vis-à-vis de hurlin quelque part peut-être paradoxalement ce livre était celui qui a pris au plus haut le gouffre dont me témoignait celui qui avait accompli le geste ceux qui n'ont pas forcément le meilleur rôle c'est ceux qui ont manipulé sous l'attaque l'administration pénitentiaire de ces petites tôles oh là là ma carrière ma carrière vous savez centre des jeunes études gradignan là où il y a le bouquin qui est bon maintenant c'est fini ça vous savez quoi c'était pas facile à vivre et c'est comme ça avec ce que tu as mis de ça dans ta vie dedans que 20 ans après 90 centimes dans les boutiques d'occasion et t'en trouve 30 si tu veux mais ça ça fait un bien check un bien check un bien check un bien check aussi on 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 C'est parti.